Merci beaucoup et bienvenue à ce lancement de cette quatrième saison de Val d'Or vous raconte son histoire dans la cité de l'or aujourd'hui. Donc, j'aimerais saluer tout d'abord Mme Bérubé, députée fédérale. Et voilà, Abitibi, Bay James et you. Nunavik et you. Oui, c'est ça. Bien, merci, merci. Également, Mme Brindamour, merci d'être là. Également, les conseillers du conseil de ville de Val d'Or sont nombreux à être venus. Je suis vraiment impressionné. Mme Gloutier du Centre d'amitié autochtone. Oui, voilà, voilà. Ainsi que nombreux partenaires qui sont venus aussi pour nous soutenir aujourd'hui. Également, plusieurs comédiens qui sont là, qui sont venus festoyer avec nous ce lancement. Donc, amis, amis et amis, merci d'être là. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Mme Céline Brindamour, qui est mairesse. Je me suis-tu trompée? Non. Oui! Alors, Mme Brindamour, mairesse de la ville de Val d'Or, à venir nous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Quoi, je devrais dire pour débuter? Bonjour. Je vais en profiter pour saluer justement mes collègues du conseil municipal, M. Turcotte, Mme Laverdière, Mme Hebbac. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous afin de spécialiser le retour de Val d'Or, vous raconte son histoire, pour une quatrième saison. Étant donné le grand succès de cette production d'envergure, le déambulatoire était fortement attendu dans le paysage culturel valdorien et celui de la ville de Val d'Or. Mon Dieu, je te dirais que l'émotion me fait d'avoir vu ces acteurs-là. Moi, je vais donner mon nom, si jamais vous revenez à ma retraite, parce que c'est quelque chose qui me tentera énormément, je vous le dis. Je ne sais pas comment je vais faire retenir les textes, ça va être une autre chose, en tout cas. Alors, justement, cette présentation vient bonifier notre programmation des activités estivales. On en a de nombreuses. Alors, ce sera toute une expérience unique pour nos citoyens de pouvoir passer un beau temps à Val d'Or. On invite naturellement les touristes, puis on pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, je pense que tout le monde mérite d'avoir un petit répit. Alors, les productions du Récourci déploient à chaque fois un travail colossal pour produire, pour réaliser et diriger un tel spectacle, sans compter les nombreux artisans, les musiciens, les comédiens qui sont associés à ce projet original. J'aimerais aussi en profiter pour souligner la part des employés de la Ville de Val d'Or, qui s'y impliquent en répondant à des besoins et de logistique de tout le circuit théâtral. À toutes et à tous, votre savoir-faire, votre talent, votre implication hors du commun permettent de mettre en valeur l'histoire de Val d'Or et d'animer notre milieu de vie de manière tout aussi enrichissante que divertissante. Le parcours investit le centre-ville et s'inscrit ainsi dans nos objectifs d'appropriation de ce quartier central et de développement de son dynamisme. Il témoigne d'autant plus de l'importance de la richesse historique et culturelle de nombreuses communautés qui ont contribué au développement de la Ville et qui le font encore aujourd'hui. Au plaisir de vous rencontrer au centre-ville. Bonne saison. Merci. Merci. Miigwetch. Voilà. C'est pourquoi je porte avec notre... Oui, hein? C'est... On va tous surveiller ça, ce soir. Bien, ça va me faire plaisir maintenant de donner la parole à Mme Bérubé, qui a bien accepté de venir avec nous ce soir. Bien, bonjour tout le monde. Très heureuse de voir la participation aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Je souligne aussi la mairesse de Mme Bélamour et ses conseillers et conseillères qui sont ici aussi ce soir. Et aussi Mme Édith Cloutier du Centre d'amitié autochtone. Excusez. Je pense... Moi, je suis en train de tout défendre. Excusez. Là, je pense que c'est important de mentionner qu'on tient à cœur ce qui se passe au niveau artistique chez nous. Puis la Ville de Val-d'Or, bien, je lui lève mon chapeau parce qu'il y a des belles actions qui se passent ici à Val-d'Or. Puis c'est vraiment un domaine touristique important. Donc, je salue d'ailleurs tout le monde en salle. Ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs d'être ici ce soir et aujourd'hui parmi vous pour ce lancement de la quatrième saison de Val-d'Or vous raconte son histoire. Quelle belle nouvelle que le retour de ce spectacle. Je suis convaincue que l'édition de 2023 obtiendra autant de succès. Moi, je suis originaire de Val-d'Or. J'ai grandi ici jusqu'à l'âge de cet âge. Je me souviens des anecdotes de notre ville dans le passé. Le début de la colonisation que vous avez parlé tantôt. Le défrichage de bâtir notre ville aussi. Et par votre spectacle, nous apprenons des choses inédites du passé d'ailleurs. Il faut se souvenir de ce que nous sommes. Je tiens à vous parler aussi que nous, le Bloc québécois, nous sommes depuis toujours un fervent défenseur de la culture québécoise. Et on assure son rayonnement autant au niveau local, provincial et international. Mon collègue Martin Champoux, député de Drummond et porte-parole dans les dossiers patrimoine et arts et culture, fait un excellent travail pour tous les artistes et artisans québécois provenant de tous les domaines. Dernièrement, le Bloc a travaillé très fort pour l'amélioration du projet de loi C-11 qui vise à moderniser la loi sur la radiodiffusion. Dans les derniers mois, le Bloc a su amender le projet de loi et mener des représentations auprès du gouvernement afin de l'améliorer. Il y a des années que le milieu culturel attendait cette loi. Et nous avons su travailler de concert avec le gouvernement afin d'appuyer le milieu des arts et des communications qui évoluent désormais dans un univers très, très complexe. Nous sommes heureux de cette victoire. La réforme était attendue depuis longtemps par nos créateurs et acteurs culturels. Nous allons toutefois demeurer aux aguets afin de nous assurer que le gouvernement Trudeau passe maintenant à l'action pour les retombées importantes du nouveau cadre réglementaire, ce qui se concrédit dans le plus bref délai. En terminant, je veux surtout souhaiter un franc succès à cette quatrième édition de Val-d'Or, nous raconte son histoire, et je remercie tous ceux et celles qui participent ou qui ont rendu possible cette édition 2023. Bonne saison et succès assurés. Merci. Maintenant, chose qui est importante depuis le début de l'écriture et la conception de Val-d'Or vous raconte son histoire, c'était un sujet primordial, prioritaire dans la conception du spectacle, c'était la notion autochtone du territoire. Donc, pour poursuivre, j'inviterais Mme Édith Cloutier, représentante et directrice du Centre d'amitié autochtone, à venir nous adresser quelques mots, représentante donc, parce qu'on est sur un territoire ancestral à Anishinaabé et on trouve ça important de vous recevoir aujourd'hui. Bien, miigouis. Merci de la chaleureuse invitation. Je me sens un peu comme un imposteur parmi les élus, mais ça me fait vraiment plaisir, au nom de ma première nation, la nation Anishinaabé, de prendre la parole. Donc, Kwe, bonjour, Mme la mairesse, Mme la députée, conseillers, conseillères, invitées et toute la belle troupe. D'abord, donc, merci à M. Langevin, j'ai reçu cette belle invitation. Et donc, heureuse de me retrouver avec vous au cœur de ce territoire traditionnel Anishinaabé non cédé. Et donc, pour moi, et probablement pour plusieurs d'entre vous, c'est quand même hautement symbolique d'être ici, à la Cité de l'Or, pour lancer ce beau spectacle Val d'Or vous raconte. C'est le lieu même où, en 1923, l'Anishinaabé Gabriel Commanda, le premier résident de Val d'Or, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, donc... Donc, Gabriel Commanda découvre, en compagnie de Robert C. Clark, un Américain, un filon d'Or prospère sur ce site même. Donc, cent ans plus tard, on est en 2023, après cette grande découverte, voilà que ce récit historique et d'autres tout aussi percutants reprennent vie grâce à Val d'Or vous racontent. Le devoir de mémoire est cette obligation morale de se souvenir. Et se souvenir également que nos destins, comme peuple, ont été et sont toujours liés. Donc, bravo au concepteur, comédien, comédienne, la ville de Val d'Or, pour cette belle réalisation à offrir aux citoyens, citoyennes et visiteurs de Val d'Or. Et je suis particulièrement émue de voir au sein de la troupe de talentueux et talentueuses, artisans, artisanes, c'est incroyable, juste le segment qu'on a vu, mais aussi très émue de voir qu'il y a des talents Anishinaabés. J'ai vu Maverick et je sais Roger Wilde, qui est un grand ami, un acteur, qui a fait des films, qui est toujours, qui fait partie de la troupe. Et donc, pour moi, c'est réellement une preuve tangible que le chemin de la réconciliation est possible. Donc, merci, merci beaucoup de cette invitation et de cette opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Miigwetch. Merci. Bien, merci beaucoup. C'est un honneur. En fait, on ne fait jamais les choses ordinaires aux productions du raccourci. L'idée de vous recevoir ici aujourd'hui, c'était bien réfléchi. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de place. Parce que c'est vraiment une place superbe. Ça sent à l'huile. On entend les boîtes électriques. Il faut aller dans l'autre bâtiment pour aller à la toilette. C'est parfait. Pour ceux qui cherchent la toilette dans l'autre bâtiment. Mais je voulais remercier l'équipe de la Cité de l'Art de nous recevoir aujourd'hui. Puis, j'ai voulu aussi leur donner la chance de présenter la Cité de l'Art. Parce que, oui, on est de Val-d'Or. Oui, on est de l'Abitibi. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde a vu ou a vécu l'expérience de la Cité de l'Art. J'inviterais Xavier Lavoie. Puis là, j'ai dit à Xavier, là, attention, nos élus, ils ont deux minutes, là. Ça fait que tu ne peux pas prendre dix minutes, là. Ça fait qu'il est bien surveillé. Mais merci, Xavier, d'être là pour nous autres aujourd'hui. Tu es guide. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Ça va? Yes. Donc, oui, comme Bruno a dit, je suis guide. J'ai été guide, en fait, à la Cité de l'Art pendant cinq ans. Puis, pour vrai, c'est un des meilleurs jobs que j'ai eus à la vie, OK, ici. Parce que, justement, la Cité de l'Art et Val-d'Or racontent son histoire. Ces deux choses sont totalement connectées ensemble, OK? Parce qu'on va se le dire, c'est la mine de la Mac qui a fait en sorte que Val-d'Or a pris une amorce et est devenu ce qu'on appelle Val-d'Or aujourd'hui. Ça fait que c'est vraiment important pour moi de parler un peu de ça, ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait la visite à la Cité de l'Art, là, c'est super, OK? On vous offre deux formats de visites, OK? Les visites express et les visites complètes, qu'on appelle. Mais dans les deux cas, vous descendez sous terre et c'est quand même assez merveilleux. C'est une expérience unique qu'on offre vraiment ici, au Québec, OK? Et puis, on vous raconte l'histoire, justement, des mineurs et plus, en bref, aussi, comment ils vivaient à l'époque, etc. Et puis, en ce moment, vous vous retrouvez dans la salle du Treuil, OK? Et puis, la salle du Treuil, c'est ici qu'un travailleur qui s'appelait le Oysman, ou l'homme du Treuil, faisait remonter et descendre les cages des mineurs à l'époque. Et puis, une petite histoire que j'aime raconter à mes visiteurs quand je faisais des visites, OK? C'est que si vous regardez le plancher à terre, le plancher ici, c'est un plancher d'origine des années 35, OK? Et puis, on voit qu'il est quand même assez propre pour un plancher de l'époque. C'est parce que le Oysman, c'était une personne qui travaillait tout seul ici, dans cette grosse pièce-là, avec cette grosse machine-là ici. Puis, il n'y avait personne qui avait le droit de venir ici. C'est pour ça aussi qu'il y a des toilettes personnelles à l'époque qui servaient vraiment. Là, on a des petites bottes. Je ne sais pas si elles sont encore là, mais en tout cas. Donc, on fait souvent la joke. Et il y a sa petite cuisinette personnelle, etc. Donc, vraiment, une belle petite soirée. Et je vous encourage à venir faire un tour ici, à la Cité de l'Or cet été, si vous avez le temps. Ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir. Et on aimerait très ça vous voir ici, sur notre site. Donc, on est content aussi de vous accueillir pour le lancement de la saison « Le Val-d'Or vous raconte son histoire ici en 2023 ». Et on vous souhaite une excellente soirée à tout le monde et à tous. Merci beaucoup, Xavier. C'est vraiment un honneur d'être ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, bien là, on va vous parler des nouveautés de Val-d'Or vous raconte son histoire. Et d'abord, j'inviterais la conceptrice, co-conceptrice, directrice artistique des productions du raccourci et cette année, officiellement, metteur en scène. C'est elle qui dirige toutes les répétitions. Véronique Larouche-Filion, à venir vous adresser quelques mots. Et auteur. Bonsoir tout le monde. Je dirais bonjour parce qu'il y a du beau soleil. Alors, oui, moi, j'ai écrit « Val-d'Or vous raconte ». Puis tout le monde me dit toujours « Wow, mais quel personnage coloré, quelle belle histoire, comme si je l'avais inventé ». Je n'ai rien inventé dans le sens que les premières personnes qui sont venues s'établir étaient des gens hors du commun, étaient des personnalités grandioses. C'était très facile de choisir des gens qui ont construit Val-d'Or, Bourlamac ou alors en territoire Anishinabé, de choisir des gens pour que je les mette en scène parce que c'était déjà des personnages colorés. C'était déjà des gens très intéressants théâtralement à mettre en valeur. Donc, moi, mon travail d'auteur, ça a été, oui, de lire beaucoup de livres, d'aller sur Wikipédia, d'aller rencontrer des gens, mais l'histoire fabuleuse que vous vivez à travers le circuit de Val-d'Or vous raconte, ce n'est pas tout à fait la mienne. C'est vraiment une histoire qui est concrète et qui est réelle. C'est sûr que moi, mon travail, ça va être de rajouter des émotions, d'expliquer des thématiques. Et c'est quelque chose que je fais avec une merveilleuse troupe de comédiens. Et c'est ce qu'on veut vous faire vivre, pas des dates, pas des faits, mais surtout des situations, des gens, des émotions. Puis on veut vous transporter à des moments qui sont drôles, à des moments où on va réfléchir, à des moments qui sont même malaisants, des moments tristes, des moments spectaculaires, petites scènes, grandes scènes de groupe. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus d'expériences sensorielles, émotives, pour vraiment marquer l'expérience dans la mémoire. On ne peut pas se rappeler au complet de Val-d'Or vous raconte. C'est un long spectacle, mais on se rappelle selon ce qu'on est nous. Il y a des gens qui nous marquent, il y a des phrases qui vont aller nous chercher. Donc, c'est vraiment le but du circuit. Cette année, je suis metteur en scène. Donc, j'ai le bonheur de travailler avec des comédiens qui sont là depuis les tout débuts, donc qui vont m'embarquer pour un quatrième été. J'ai le bonheur de m'appuyer sur eux parce qu'ils sont solides. Ils ont vécu l'expérience de jouer au centre-ville avec du vent, avec de la pluie, avec des gens qui nous dérangent, des voitures, des avions. Il n'y a à peu près rien qui n'est pas arrivé. Donc, ces gens-là, ce sont des piliers dans la troupe. Ils peuvent justement encadrer les nouveaux qui se joignent avec moi cet été. J'ai des nouveaux enfants, des nouveaux adultes. Donc, on retravaille. Et les nouveaux comédiens vont amener aussi leurs touches personnelles, leur personnalité au personnage. Je veux vraiment que ce soit de reprendre le personnage, mais en fonction de ce que tu es toi. Et cette année, je touche du bois. C'est vraiment une année, je ne dirais pas miraculeuse, comme la petite pierrette réjimballe, mais ça se passe tellement bien avec les comédiens. Je n'en reviens pas. Toutes les fois, je reviens le soir, il est 10 heures, je suis fatiguée, c'est sûr. Puis là, il y a Bruno qui dort déjà, puis il dit comment ça a été. C'était incroyable, c'était tellement hot, les pratiques, je n'en reviens pas, tout a bien allé. Je n'en crois pas mes yeux, mes oreilles. Donc, je veux remercier tous mes petits-enfants. On est 40 enfants, mes enfants de cet été. Les comédiens qui sont extrêmement motivés, enthousiastes, impliqués. Au-delà des pratiques, c'est les essayages de costumes, c'est des petites animations, des fois au centre-ville. J'ai vraiment une gang d'allumés. Je tripe, solide, bon été. On est encore dans les répétitions. Bientôt, on va enclencher les générales. Mais je suis tellement confiante qu'on va avoir un spectacle spectaculaire cette année. Alors, merci vraiment d'être là avec moi, chers comédiens et comédiennes. Oui, vraiment. J'ai un énorme plaisir fou à vous diriger. Vous me donnez du jus, vous me donnez du talent. Et ça, je l'apprécie vraiment. Le but, c'est de créer une famille. C'est qu'on passe l'été ensemble. Et de faire ça vraiment dans la pure amitié, c'est génial. Je veux aussi souligner qu'on avait dans les autres années trois musiciens qui nous accompagnaient cette année. Je ne les ai pas encore entendus, mais je tripe d'avance. On va avoir six musiciens, des étudiants du Conservatoire de Val-d'Or, dirigés par Neil Bennett. Six cuivres qui vont nous accompagner. Ça va être malade comme ambiance. Donc, j'ai vraiment hâte que ça commence nos générales. On a un circuit qui est différent des premiers étés. On commence au marché public, qui est un très bel endroit pour accueillir la grande quantité de spectateurs qui vient. On se déplace sur le boulevard Lamac. On essaie un petit peu de reconstituer le côté broussailleux, le côté nature des arbres qu'il y avait au tout début de la colonisation, de recréer les campements des prospecteurs. Après ça, on se dirige vers la belle église Saint-Sauveur-les-Mines. On entre dedans, faire plusieurs scènes. Et on va faire le même parcours, mais à l'envers. Et là, on change tous les décors. Et on transporte vraiment le public à des endroits très différents pour aborder des nouvelles thématiques. Donc, c'est un circuit qui se fait vraiment très bien. Il est plus court. Ça m'a permis de garder toutes mes scènes. Parce que le plus dur dans Val-d'Or, vous racontez, c'est de couper des personnages et de couper des thématiques. Il y a tellement de choses à raconter. Il y a tellement d'anecdotes succulentes. Mais à un moment donné, moi, ma job, c'est justement de trier ces informations-là. Puis de garder ce qui est le plus marquant, ce qui est le plus théâtralement « wow ». Alors, je suis vraiment en très bonne compagnie cet été. J'ai toute mon équipe du raccourci. Et comme le dit Mme Redamot, je pense que les billets vont se vendre à une vitesse folle. Donc, commencez tout de suite à en parler à votre parenté, à votre visite, à vous-même. Retournez-y. C'est jamais pareil d'un été à l'autre. C'est même jamais pareil d'une soirée à l'autre. Donc, venez vivre l'expérience avec ma quarantaine de fabuleux comédiens et de tous ceux qui nous entourent pour les costumes, musique, projections, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fabuleuse Véronique, en un seul souffle. Alors, bien oui, bien moi, j'ai presque le rôle de la fin, mais je voulais vous dire, là, j'ai pas terminé. Fait que si vous voulez aller vous rechercher quelque chose à boire pendant que je parle, là, je me sentirais pas du tout effusqué. Parce que, j'ai des choses importantes à vous dire. Premièrement, on a essayé de faire une projection sur le mur. Et oui, oui, bien là, j'avais mal calculé le soleil. Là, il est direct. Fait que là, on va essayer de voir ce que j'ai à vous présenter. Mais officiellement, la billetterie est ouverte à partir de maintenant. Donc, sur valdorvouraccorde.com. Et, donc, c'est du 9 au 26 juillet seulement. Donc, 12 représentations, 100 billets par représentation. Donc, pour donner une qualité, évidemment, de représentation à tous nos spectateurs. On n'oublie pas qu'on déambule dans la ville. Donc, on assoie les gens et tout ça. Fait que c'est quand même une très grosse logistique. Donc, la billetterie, cette année, elle est 100 % en ligne. Et les billets sont 100 % numériques. Donc, c'est comme ça qu'on se procure les billets cette année. On a une nouveauté cette année parce qu'on voulait vraiment faire connaître davantage Val-Dorv raconte son histoire. Nous, vous connaissez ça, là, mais il y a plein de gens encore, à mon avis, qui ne connaissent pas Val-Dorv raconte son histoire. Donc, on a quelqu'un avec nous cette année. C'est-à-dire Annabelle Fauché, qui est une étudiante finissante de l'École supérieure de théâtre à Ottawa. Donc, elle est derrière le bar. Et c'est elle qui va nous concocter quotidiennement un vlog. Donc, c'est une courte vidéo sur tous nos réseaux sociaux. Et on va pouvoir suivre le déroulement, les dessous. Dans le fond, le vlog s'appelle « Accès aux coulisses ». Sans plus attendre, on va regarder quelques capsules qui ont été préparées. Si jamais vous ne voyez pas assez bien, je vais vous dire où pouvoir les regarder par la suite. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Val-Dorv raconte son histoire par les productions du raccourci. Mais qu'est-ce que c'est Val-Dorv raconte? Laissez-moi vous dire. C'est un circuit de théâtre déambulatoire qui nous fait voyager dans le temps des tout premiers débuts de Val-Dorv. Je vous présente donc l'équipe de production sans qui Val-Dorv vous raconte n'aurait pas lieu. Bruno, directeur de production et concepteur. Véronique, auteur, metteur en scène, directrice artistique et conceptrice. Émilie, coordonnatrice et le meilleur bras droit que tu peux avoir. David, responsable des aménagements et le meilleur bras gauche. Marie-Ève, responsable du magasin Général. Moi, Annabelle, assistante co-ordeaux et créatrice de contenu pour les médias sociaux. Et bien sûr, la belle troupe de comédiens extraordinaire. Avec le vlog Accès aux coulisses, vous allez pouvoir faire partie d'un moment exclusif de la production, faire partie de l'aventure et faire partie de la troupe tout au long de l'été. Suivez-nous pour vous assurer de rien manquer. POV soirée d'essayage de costumes C'est que là, on a une jupe qui fait parfaitement bien à une comédienne, mais un chemisier qui est un petit peu trop serré. Fait qu'on charge des alternatives! Un chapeau. J'en roule! Tu veux que je roule les manches? Ah, j'ai une juive en tout cas de ça! Alors, je viens de faire trois essayages en 15 minutes, un record. Le plus époustouflant, c'est tout fité. Fait que je passe du bois parce que ça ne se passe jamais bien comme ça. D'habitude, il faut essayer plusieurs kits, plusieurs souliers, plusieurs chapeaux. Et là, belle préparation, tout fait. J'ai hâte à demain. Dans Val-d'Or, vous raconte, dans le circuit, il y a les troublés principaux. On a le marché public, on a le boulevard Lamacque et l'église Saint-Sauveur. Peux-tu me parler des lieux? Alors, notre parcours, en fait, on part justement au marché public. On va traverser le boulevard Lamac, on va aller à l'église. Et quand on ressort, on revient sur nos pas. Mais là, on a changé les décors entre-temps pour faire des nouvelles scènes. L'avantage du marché public, c'est que c'est vraiment une très belle place d'accueil et pour partir. Le boulevard Lamacque, on l'a choisi parce qu'on veut essayer de recréer le bout des campements des prospecteurs, des chacs. C'était dans la forêt. Donc, le petit boulevard Lamacque, on disait, il y a des gros arbres. On est capable, avec des cordelages et des cabanes, de recréer l'ambiance de forêt. L'église est vraiment magnifique avec le clocher et son architecture. Et on rentre dedans, faire plusieurs scènes. Tu sais, il y a déjà une ambiance qui est là. On n'a pas besoin de décorer cette église-là. Merci beaucoup, Annabelle. Et ça fait aussi partie de notre mission un peu aussi de promouvoir Val-d'Or. Moi, je l'ai dit à tous les partenaires que je rencontre année, mois après mois, jour après jour, parce que je rencontre vraiment beaucoup de gens pour promouvoir Val-d'Or, vous raconte son histoire. Mais c'est aussi l'objectif du spectacle, c'est de promouvoir la vie culturelle, le patrimoine de Val-d'Or. Donc, je pense que ça va vraiment donner une belle vitrine, non seulement à notre équipe, aux partenaires, mais également vraiment à la ville de Val-d'Or et à la région de Val-d'Or. Fait qu'on est très, très, très heureux de pouvoir accueillir parmi nous des finissants d'École de théâtre. Puis c'est aussi, ça fait partie de notre mission, essayer de ramener nos talents ici le plus longtemps possible avec nous. Donc, autre nouveauté cette année, vous allez voir à toutes les semaines dans le citoyen, dans votre citoyen que vous savez qui n'est plus distribué aux portes. Donc, il faut que vous le procuriez dans les épiceries, des trucs comme ça. Alors, on va avoir une demi-page avec un article sur une anecdote croustillante qu'on raconte dans le spectacle Val-d'Or vous raconte son histoire ou des compléments d'information. Donc, ça, c'est aussi une belle idée, un beau partenariat qu'on a, une nouveauté cette année. Également, en plus de distribuer nos cartes postales un peu partout dans les commerces de proximité, nous avons cette année fait une incursion dans le niveau numérique, donc sur Google Ads. Donc, probablement qu'à partir de lundi, vous allez voir en lisant votre journal, en naviguant, en magasinant peut-être, on vous invite à magasiner local, mais en naviguant sur Internet finalement, des annonces de Val-d'Or vous raconte son histoire avec des photos de nos personnages. Donc, on est très, on est content. On essaie des choses, on veut dynamiser nos façons de faire et c'est comme ça qu'on le fait. On va être aussi à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux et également sur Baomédias. Nouveauté, là, à Malartic, on va être sur Baomédias et on va annoncer aussi dans notre ville d'origine, à Amos, sur les panneaux Baomédias avec le partenaire, avec ce partenariat-là. Une nouveauté aussi pour nos partenaires cette année, c'est un Audi gratuit sur votre univers numérique par la compagnie Feu Follet. Donc, tous les partenaires bénéficient d'un Audi gratuit. Donc, ils font un genre de diagnostic de l'efficacité réseaux sociaux et font des recommandations. Ça fait que ça donne une idée, des fois ça donne un portrait et ça peut donner des idées pour la suite de vos opérations marketing. Donc, eux, bien évidemment, ils contribuent bénévolement sur Val d'Or vous raconte son histoire, en plus de nous offrir ça. Et voilà pour nos nouveautés plus partenaires. Vraiment, je vais prendre le temps tout à l'heure de nommer chacun des partenaires de Val d'Or vous raconte son histoire. Mais, avant toute chose, j'aimerais inviter deux partenaires qui sont avec nous depuis le début, pratiquement. Je vais inviter tout d'abord Julie Guertin de l'imprimerie Arikana, partenaire bâtisseur, qui évidemment est partenaire avec nous depuis le début, à venir nous adresser quelques mots. Bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, félicitations à l'équipe pour la quatrième édition de Val d'Or vous raconte qui débute sous peu. Nous pouvons dire qu'imprimerie Arikana, qui est une entreprise familiale solidement implantée en région depuis 1956, est partenaire des productions du Raccourci depuis leur tout début en 2002. Là, il faut que je dise qu'en 2002, par exemple, j'étais encore à l'école. Donc, ça fait longtemps. Fait qu'à ce moment-là, tu as dû négocier avec notre père, parce que j'étais avec Bernard, mon frère, qui est associé avec moi. Fait que sûrement que ça a été plus dur qu'avec nous autres un petit peu, mais Véro va être là. Fait que j'imagine que Marcel, il a dû dire oui, vu que Véro était là. Yeah! Il a toujours été là. Oui, mais il va se dire, pas le choix. Donc, mon frère et moi, on suit tous leurs projets, en fait, avec cœur depuis ce temps-là, que ce soit pour l'École d'or, la rallonge, Amos vous raconte, Val d'or vous raconte, puis ainsi que la magnifique série de livres de… comment t'appelles ça? Les éditions du Raccourci. C'est ça. Fait qu'on est fiers d'être avec vous, puis on est fiers de tous vos accomplissements que vous faites depuis 2002. Ça fait quand même très longtemps. On est ensemble, on est fidèles. Oui, puis on vous souhaite bien une belle saison de Val d'or vous raconte, puis on va venir le revoir encore. On commence à connaître les textes par cœur, parce qu'on vient souvent… On connaît Amos, puis on connaît Val d'or. Merci. Merci. Wow! C'est le fun d'entendre. C'est la première fois que je t'entendais parler au micro, Julie. Fait que, tu vois, tu parlerais plus souvent. C'est apprécié. C'est très apprécié. Et pour terminer, j'inviterais Mme Doris Blackburn, représentante d'El Dorado Gold Québec, partenaire bâtisseur également, à venir vous adresser quelques mots. Oui, bonjour. Je suis doublement contente d'être ici aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de faire partie des deux premières éditions avec « Ma fille de Val d'or vous raconte son histoire ». Alors, je suis contente de revoir des nouveaux visages, mais des anciens partenaires de scène aussi. Alors, j'ai une pensée, une très grosse pensée aux nouveaux comédiens. Si vous pensez que Bruno et Véro vous tapent ses nerfs présentement, dites-vous que ce n'est pas fini. Mais, mais, dites-vous aussi que vous êtes coaché par les meilleurs professionnels que vous pouvez avoir. Dites-vous ça. Il y a aussi dans la salle avec moi, une de mes anciennes partenaires aussi, parce que nous, on était les commères, l'équateur des commères. Il y a Caroline Bilodeau qui est là aussi. Madame la mairesse, si vraiment vous cherchez à vous impliquer dans la pièce, je vous recommande un des rôles de commères. Oui, je... Non, non, rôle de composition. Alors, il y a quand même une partie protocolaire. Eldorado Gaule-Québec est heureuse d'être un partenaire bâtisseur des productions du raccourci pour le circuit théâtral. Val d'or vous raconte son histoire depuis les débuts, nous aussi, avec ce beau projet-là. Chez Eldorado Gaule-Québec, nous sommes engagés à soutenir la communauté culturelle régionale et son régénement. Pour nous, c'est important de s'associer à un événement culturel rassembleur, et je pense que Val d'or vous raconte son histoire, c'est en plein dans ces cordes-là. Alors, on souhaite une très, très bonne saison, quatrième saison déjà à Val d'or vous raconte son histoire. On va être là, évidemment, pour aller voir ça et vous appuyer. Félicitations. Merci de vous. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Vous avez vu l'ambiance que c'est un lancement de saison de théâtre. C'est comme ça qu'on… c'est une expérience en soi de participer comme comédien, mais également de participer comme spectateur. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on voulait vous partager ce soir. Donc, je vous rappelle, les billets sont en vente dès maintenant sur valdor vous raconte.com. C'est du 9 au 26 juillet, et je vais prendre le temps de nommer tous nos partenaires, parce qu'ils sont nombreux à nous soutenir. C'est important pour avoir un spectacle de cette qualité-là, d'être présent avec nous. On a besoin de vous autres. On est content de vous avoir avec nous autres. Merci. Donc, partenaire fondateur, la ville de Val-d'Or, partenaire bâtisseur, Eldorado Gold Québec, Images Arikana et Imprimeri Arikana, partenaire annonceur, RNC Média, Le Citoyen, Arsenal Média, BAO Média, partenaire défricheur, Hydro Québec, Raymond Chabot, Grant Thornton, Atelier Val-d'Or, Hors-Père, Arnois Énergie, partenaire explorateur, ESCA, ASDR, Adamant Productions, Remorquage Belle-Île, Centre de camping Amos-Lassare, Agnie Quigle, Harmonia Assurance, La Galerie du livre, Jarmila Guivarche, photographe, McDonald's Val-d'Or, Marché public de la Vallée de l'Or, Conservatoire de musique de Val-d'Or, Excavation Val-d'Or, NIAC, partenaire arrivant, Canadienne Tailleur de Val-d'Or, HP Hydraulique, Noir 90, West Dome Minkina, Multitrie Environnement, Procon Est du Canada, Pharmacie Proxime, Monsieur Céclat, Au Grenier des Saveurs, Uniboard, Manufacture Sling Choker, Pharmacie Jean Coutu et les partenaires survenants, Maison du Café L'Armorique, Ressources Quartier, Pompaho René Rochefort, ICM section Val-d'Or, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, les Constructions Benoît-Doyon, Écorses Kombucha, Éclat-Québec, Auberge de l'Orpailleur, Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Merci. Et c'est avec tout ce beau monde-là qu'on réussit à faire vivre le patrimoine, vivre l'histoire de Val-d'Or. Et sur ce, je vous lève, je lève le verre, on lève notre verre, on lève notre verre pour passer une excellente saison numéro 4, saison supplémentaire de Val-d'Or vous raconte son histoire. Puis là, tout à l'heure, on va pouvoir le relever pour vrai, parce que tout le monde est à sec. Mais merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. C'est génial. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada